Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, Amen, Alléluia. J'ai demandé au Seigneur ce soir, parce qu'à chaque fois je demande une petite prière pour démarrer, et puis le Seigneur m'a fait écouter un discours du Pape François adressé aux prêtres espagnols aujourd'hui. Et je me croyais dans les 24 heures de la Passion. J'ai remercié le Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Il dit à ses prêtres espagnols, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a peu de temps. Jésus n'arrête pas de souffrir dans chaque tabernacle, dans chaque calice consacré. Nous voyons la croix se dresser. Il poursuit. Jésus nous demande, pouvez-vous faire quelque chose pour soulager sa douleur ? Faites-le, allez-y, mais faites-le en sachant que la Passion sera la compagne du Jésus de vos tabernacles, dans chaque frère et sœur qui souffre. Et ce que Dieu vous demande, c'est de ne pas les laisser seuls. Le Pape François poursuit et conclut, non il poursuit, Jésus n'exige pas de nous que nous empêchions la Passion, mais que nous lui rendions gloire, même au milieu d'elle. Vous voyez, je me disais, on est dans les 24 heures de la Passion. Et il conclut, abandonnez-vous à celui qui vous a appelé à vous donner, et qui ne demande que fidélité et constance, avec la certitude, écoutez bien, que c'est lui qui accomplira le travail, et fera en sorte que vos efforts portent de bons fruits. Oui, on est là dans la divine volonté, c'est lui qui accomplira le travail, et fera en sorte que vos efforts portent de bons fruits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à notre Marie chérie, notre maman corrédemptrice, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Intitulé de notre rencontre dans ce cénacle, « Lire les Écritures dans la divine volonté ». Sœurs et frères, le Seigneur dit à Louisa à propos du Livre du Ciel, « Tu peux l'appeler l'évangile du royaume de ma divine volonté ». Vous connaissez cette phrase par cœur. « Tu peux l'appeler l'évangile du royaume de ma divine volonté ». Elle est importante. Il précise aussi que toutes ses œuvres, ses révélations se tiennent les unes les autres. Cet évangile du royaume de la divine volonté ne nous privant rien des Écritures, de la Bible, de l'Ancien et Nouveau Testament. Bien au contraire, il vient dévoiler ce qui est resté caché, afin d'apprécier pleinement, de jouir pleinement du contenu de la révélation. Faut-il rappeler que le nœud de l'enseignement de notre Jésus à Louisa est dans cette phrase, « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel », Luc 11, 2, Matthieu 6, 9. Le Livre du Ciel met en pleine lumière tout l'éclat de cette prière, prière qui transforme, convertit nos vies. « Lorsque nous nous abandonnons à la divine volonté, la science infuse, n'oubliez pas que nous recevons la science infuse, par laquelle Dieu ouvre nos yeux et nos intelligences, nous offre une joie toute nouvelle à relire les Écritures. La divine volonté suppose que nous aimons Dieu, pas par devoir, pas par devoir, mais par amour. Si nous l'aimons par amour, c'est que nous l'aimons par son amour, puisqu'il est amour. Tout l'amour vient de lui, tout l'amour vient de lui, tout l'amour vient de lui. Par lui, nous l'aimons, et donc sa volonté peut faire sa demeure en nous pour conduire toute notre vie. « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » « Devenons… » Alors, un petit écart, je pensais à ça, en relisant ça ce soir. Vous savez, c'est déjà un écart. Bon, tant pis, je le prends. On a beaucoup parlé, vous savez, de la pureté d'intention. Le Seigneur qui nous dit, ce qui est important, ce n'est pas l'acte que nous commettons, c'est la pureté d'intention qui précède l'acte. « Devenons… » Ça, ça pourrait être l'objet d'un autre sénacte, mais sœurs et frères, « Devenons l'intention de Dieu pour ne plus avoir d'intention propre. » Je veux dire par là que si nous avons encore des intentions, c'est que nos intentions viennent de notre volonté. Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Mais si nous laissons Dieu agir pleinement en nous, nous devenons l'intention de Dieu, nous devenons une intention divine. On y reviendra. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. « Si quelqu'un m'aime, moi d'accord, il observera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Enfant de la divine volonté, nous pratiquons désormais ces prières adressées à notre Maître. « Viens vivre cette journée en moi, viens vivre ce cénacle en moi, viens respirer, penser, parler, voir, marcher, prier, manger, me reposer en moi. » Cela suppose donc qu'il n'y ait aucun obstacle en nous pour laisser les pleins pouvoirs à notre Dieu. Et le Livre du Ciel nous enseigne aussi que nous pouvons accueillir l'acte croissant qui nous permet de grandir éternellement dans la connaissance et l'accueil de notre Dieu. C'est infini, c'est prodigieux. Nous sommes donc tous les aveugles, les sourds, les muets, les estropiés, les infirmes, les lépreux, les malades, les morts vivants que Jésus rencontre pendant son ministère dans l'Éternel Présent. À chaque page des Évangiles, dans l'Éternel Présent, il vient à notre rencontre pour guérir, nettoyer les vases sacrés que nous sommes, pour y faire sa demeure. N'oubliez pas que notre âme, c'est l'Éden de Dieu, de la Trinité. Dieu veut s'installer dans notre âme. Il n'arrête pas de nous le rappeler. Il rappelle à Louisa que la Trinité ne peut supporter autre chose en nous qui ne soit pas divin. Livre du Ciel, tome 24, 30 août 1928. Jésus nous rappelle le mode d'emploi pour lire en nous rappelant que nous sommes théoriquement plus éclairés après 2000 ans de christianisme qu'au temps de sa prédication. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, il révèle le Livre du Ciel, c'est parce que nous sommes beaucoup plus ouverts et beaucoup plus disponibles. Il y a une pédagogie du Seigneur, il faut-il le rappeler. Je cite notre Seigneur. « Mon langage dans la rédemption était très différent que celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. » En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets, aveugles, et beaucoup étaient au bord du tombeau. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas, ne m'aimaient pas et faisaient moins encore ma volonté. Au contraire, ils étaient loin de moi. Vois maintenant combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté qui doit servir les enfants de mon royaume, de son royaume que nous sommes, les amis. Dans ma rédemption, c'était des paraboles qui contenaient des manières humaines et finies, et c'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de matériel pour pouvoir parler longuement. Je rappelle cette phrase, elle est intéressante. C'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de matériel pour pouvoir parler longuement. Par contre, les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine, il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elles en deviennent inépuisables. Ça peut être aussi une petite explication à dire à ceux qui disent comment ça se fait que le Seigneur écrive 36 tomes. C'est beaucoup trop. Vous savez, vous avez des gens qui décident à la place du Seigneur. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ce n'est pas possible qu'il écrive ça. C'est trop long. Il décide à sa place. C'est extraordinaire ça. Donc, pour en savoir plus, je vous renvoie sur la nature de ce langage. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Je vous invite notamment à lire au tome 24 le 30 août 1928. Vous en serez plus. Tome 24, 30 août 1928. Mais vous voyez, on a une sacrée... Il nous explique tout, notre Seigneur. Voilà, entre ce qu'il pouvait faire du temps de sa prédication et puis le fait qu'aujourd'hui, nous soyons ouverts pour entendre tout ce qu'il a à nous dire sur la divine volonté. Et donc, parmi les nombreuses affirmations, on va commencer à rentrer dans les évangiles. Les nombreuses affirmations des quatre évangiles qui font couler beaucoup d'encre. Il en est une que nous comprenons mieux, selon moi, dans la lumière de la divine volonté. Jean, saint Jean, évangéliste, 14, 12, 14. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu, alors ça, c'est Jean, 14, 12, 14. Dieu, en nous et par nous, à partir du moment où nous lui abandonnons totalement notre volonté humaine, continue son œuvre dans nos humanités de surcroît. Nous permettons donc à Dieu de se multiplier en chacun de nous, d'élargir son champ d'action vers toutes les créatures à partir de notre abandon. En ce sens particulier, avec nous, mais en lui, nous faisons des œuvres plus grandes, vous et moi. Et de plus, puisque c'est sa volonté qui agit en nous, tout ce qu'il veut faire, évidemment, il le fait en son nom, il le fait. C'est grandiose. C'est grandiose. Nous sommes le champ immense où le moissonneur souhaite semer, planter et récolter. Pour revenir à d'autres paraboles du semeur dans l'Évangile, tous les enfants de la divine volonté sont des terres, des terreaux qui rapportent du 100 pour 100. Du 100 pour 100, les amis, parce que c'est Dieu qui travaille en nous, car c'est le Seigneur qui fait tout en nous, par nous et avec nous, ici et maintenant. Livre du Ciel, volume 6, 9 mai 1905. Ma fille, c'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne ferait-elle pas à l'âme par anticipation, c'est-à-dire la faire mourir d'avance par amour pour Dieu à tout ce à quoi elle devra mourir un jour ? Je reprends la phrase. Ma fille, tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne ferait-elle pas à l'âme par anticipation, c'est-à-dire la faire mourir d'avance par amour pour Dieu à tout ce à quoi elle devra mourir un jour ? Il poursuit. Mais ne peuvent parvenir à cette bienheureuse mort que ceux qui demeurent continuellement dans ma grâce. Car en vivant avec Dieu, il devient plus facile de mourir à tout ce qui est éphémère. En vivant avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection, c'est-à-dire se sentir spiritualisé, déifié et incorruptible en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine. C'est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour après notre mort, ça. Il termine, de plus, il y a la distinction de gloire que ces âmes connaîtront dans le ciel. Leur gloire différera de la gloire des autres autant que le ciel diffère de la terre. Autant que le ciel diffère de la terre. Revisitons donc, sœurs et frères, quelques lectures d'évangiles maintenant à la lumière du livre du ciel. J'espère que vous le faites, c'est un régal pur, 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 pur. Alors, en passant, on va commencer par la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Et après, nous irons vers les évangiles. Marie prend la route pour saluer sa cousine Elisabeth, vous connaissez ça par cœur, lui annoncer la bonne nouvelle de la future naissance. Marie prend la route vers chacun de nous pour nous avertir, nous réjouir. la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Il faut traduire maintenant tous les écrits dans la dynamique de la divine volonté. Voici ce que dit la Vierge Marie. « L'amour maternel que j'avais pour tous les hommes, et pas simplement pour sa cousine Elisabeth, et pour toi, elle s'adresse à Louisa, mais à chacun de nous, en particulier, était si grand que je sentais le besoin extrême de donner à tous mon cher Jésus pour que tous puissent le posséder et l'aimer. Le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichit d'une telle puissance que je pouvais multiplier Jésus autant qu'il y a de créatures à vouloir le recevoir. » Il faut le recevoir, évidemment. « C'était là le plus grand miracle qu'il m'était donné d'accomplir, apprêter Jésus pour le donner ensuite à quiconque le désirait. » la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Luc, l'évangéliste, nous raconte comment à douze ans notre galopin de Jésus quitte ses parents pour parler devant les docteurs de la loi. Marie, dans son humanité, s'inquiète, le cherche partout, vous connaissez ça par cœur, mais dans sa relation divine avec son fils, elle nous dit, je la cite, « Dans ce mystère, mon fils a voulu donner à moi-même et à toi un enseignement sublime. Pourrais-tu un seul instant supposer que Jésus ignorait combien je souffrais ? Tout au contraire, car mes larmes, mes recherches, ma douleur intense et cruelle trouvaient écho dans son cœur. La permanence de l'infusion entre Jésus et Marie faisait que tout résonnait dans le cœur de Marie. » Ça, il faut vraiment que nous le mettions dans notre tête. « Ma douleur intense et cruelle trouvait écho dans son cœur. Et cependant, durant ces heures si pénibles, il sacrifiait à sa volonté divine sa propre maman, celle qu'il aimait tant, et ceci pour me montrer comment moi, je devrais de même un jour sacrifier ma propre vie au vouloir suprême. » Le Seigneur est dans une pédagogie avec sa maman pour lui dire évidemment, par la suite, de quelle manière ils vont être de plus en plus séparés. « Le cœur de Marie bat dans le cœur de Jésus, le cœur de Jésus bat dans celui de sa mère. L'infusion est parfaite. La divine volonté les réunit dans une communion active, ils se donnent l'une à l'autre et l'autre à l'une pour se donner à toutes les créatures. Et déjà, nous commençons à réaliser comment par cette infusion, cette communion, Marie vibre à chaque souffrance de son fils et donc en quoi elle devient co-rédemptrice. Je fais juste un petit écart, là aussi, un petit commentaire. Je demandais au Seigneur quel serait le sujet de la semaine prochaine. J'ai écrit ce texte-là, ce petit topo la semaine dernière. Et co-rédemptrice, cette semaine, il m'a montré que ça serait le sujet de Marie co-rédemptrice à travers la lecture d'un petit bouquin. Donc, je remercie le Seigneur au passage, accessoirement, parce qu'il m'a donné le sujet de la semaine prochaine. Vous voyez, mais il n'y a jamais rien au hasard avec notre Seigneur. Je poursuis. Avec Marie et Jésus, relisons dans la divine volonté l'extraordinaire épisode de Cana que vous connaissez chez Jean, chapitre 2. Alors, je ne le relis pas, vous le connaissez, mais on va rentrer dans les commentaires. Jésus se rend au mariage de toutes les générations. Toutes les générations. Avec Marie, il représente par sa présence la sainteté, la beauté et l'ordre du mariage depuis Adam et Ève jusqu'au dernier couple afin de peupler la terre, multiplier et faire croître toutes les générations. Bien entendu, le vin qui accompagne les paroles de Jésus, mon heure n'est pas encore venu, préfigure l'instauration de l'Eucharistie, Eucharistie qui célébrera la passion et la résurrection de notre Seigneur. Mais allons encore plus loin avec la lumière de la divine volonté. Divina Volunta. Avant l'incarnation du Seigneur, l'homme buvait un vin de la terre, un vin de la terre, un vin qui accompagnait ses noces humaines pour réjouir son cœur et réchauffer son corps. Cependant, il y avait toujours dans ce vin l'amertume du péché car il venait de la terre uniquement. Les joies et les plaisirs qu'il en tirait n'étaient qu'éphémères et sa nature et son quotidien reprenaient rapidement le dessus. Or, lorsque Jésus vient parmi les hommes, son premier signe divin, son premier miracle, jaillit de son cœur, appelé par le cœur immaculé de sa mère. Jésus voulait bien sûr signifier l'arrivée de la nouvelle alliance promise par le Père à son peuple étant attendu, mais il veut aussi, sans que personne ne puisse le comprendre, si ce n'était sa mère, annoncer le rétablissement du don de la divine volonté en l'homme. Elle est représentée par le vin nouveau de qualité supérieure dont Jésus remplit miraculeusement les cuves. Mais avant de pouvoir remplir ces cuves, Jésus attend qu'elles soient vides. On peut donc dire que ces cuves représentent aussi les trois puissances que Jésus a données à l'âme de l'homme, la mémoire, l'intelligence et sa volonté propre. Par sa rédemption, Jésus vient vider, nettoyer ces cuves que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté propre. Et quand l'homme renonce à ses anciennes cuves, ses actes habituels, ses trésors désunis de ceux de Dieu, Jésus peut verser le sublime breuvage de sa divine volonté en ces trois puissances, en ces cuves qui deviennent les réceptacles de sa vie divine et qui prennent possession de tout l'être. Tous ceux qui y goûtent sont émerveillés par la qualité de ce vin nouveau. Ainsi en est-il pour l'âme qui accepte que Jésus la vide de son vin humain, ses acquis personnels, pour trouver place nette en elle et y verser la substance divine de sa divine volonté. A Cana, Jésus n'y tient plus, il ne se retient plus. Vous savez que dans les livres du ciel, il dit souvent que l'une de ses plus grandes souffrances a été de retenir sa divinité, de ne pas la faire exploser à la vie de tout le monde. Donc à Cana, Jésus n'y tient plus, il ne se retient plus et avant que l'heure ne soit arrivée, il annonce au monde la rédemption et la restauration de la sainteté de l'homme et sa mère complice a été l'instrument choisi de cette grande manifestation de son amour et de sa miséricorde. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Voilà pour Cana. Nous avions vu dans un précédent cénacle la rencontre, la rencontre, comment la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, là aussi c'est prodigieux, et est en fait la rencontre entre la divine volonté et la volonté humaine. Je vous rappelle le jeune homme riche, les synoptiques, Matthieu 19, 16, 30, Marc 10, 17, 31 et Luc 18, 18, 30. Après avoir tant fait et tant étudié pour suivre Jésus et le servir, finalement, le jeune homme doit se dépouiller de l'essentiel, sa volonté propre. Ce n'est pas simplement sa baraque, son tracteur, son yacht et puis son 4x4, c'est sa volonté propre. Accepter alors de vivre si pauvre qu'il dépendra totalement de la volonté divine pour bouger, agir, penser, aimer et finalement ne plus vouloir rien faire en dehors de Dieu. Manger, dormir, se reposer, parler, étudier, regarder internet, suivre des cénacles, tout faire en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Le jeune homme riche, riche de sa volonté humaine, fait demi-tour. comme beaucoup de chrétiens actuellement aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler d'abandon de leur volonté propre. C'est clair et net. C'est un obstacle pour beaucoup, pour qui entend dire il faut que j'abandonne ma volonté. Ils ont de grands biens, nous avons de grands biens. Et puis, il y a aussi l'incontournable parabole du fils prodigue, Luc 15, 11, 32, que je ne relis pas, vous connaissez par cœur. On peut dire, alors, il y a 36 interprétations, c'est magnifique la parabole du fils prodigue, mais partons sur la lecture via la divine volonté. On peut dire que le fils prodigue quitte son père avec une volonté humaine pleine à ras-bord. Il en jouit totalement jusqu'à l'épuiser, la vider et désespérer. Et totalement désespéré, situation très contemporaine. Le fait d'avoir tout consommé le conduit à une totale insatisfaction. Et plutôt que d'aller voir un psy désespéré ou se tirer une balle dans la tête, il retourne chez son père. Sa volonté humaine lui fait toucher le fond. Il a soif, il veut respirer de nouveau, il veut vivre, il demandera pardon pour se précipiter dans les bras de son père qui, en l'entourant, lui déversera toute sa divine volonté pour le ramener à la vie éternelle. Le fils aîné qui ne supporte pas que ce frère, cet ouvrier de la dernière heure, soit fêté, râle, proteste, parce qu'il n'est pas dans les dispositions du père. On peut le lire comme ça. Il ne vit pas dans la divine volonté. Il vit dans une sainteté qu'il bricole lui-même à coups de vertus, de combats personnels, de névroses et de quelques grâces. Ça nous rappelle notre ancien temps avant la divine volonté. Mais il n'est pas en infusion avec le père. S'il était en infusion avec le père, il serait aux côtés du père à attendre et à se réjouir de voir le gardien de porc revenir vers eux de volonté divine qui absorberait une volonté humaine dans la joie trinitaire. Mais le fils est né, non, non, il n'est pas encore prêt, il n'est pas prêt. Il se prend pour un saint ? Il ne se prend pour un saint. Qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas totalement. Oh, puis allons-y parce qu'on l'a lu il y a peu de temps. Le figuier, Marc 11, 14. Oui, vous savez, excusez-moi, mais notre Jésus qui engueule un figuier parce qu'il ne donne pas de fruits. C'est extraordinaire quand même. C'est complètement dingue. À leur sortie, alors ça, c'est Marc 11, 14. À leur sortie de Bétanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il ne trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il a dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'écoutaient. Ça se termine comme ça. C'est vraiment très étrange. La petite crise de nerfs de notre Seigneur au figuier. Donnez du fruit. Alors, le livre du ciel, si vous lisez le livre du ciel, répète souvent que toute la création du plus petit, de la plus petite chose créée à la plus grande, dit quelque chose de Dieu, loue Dieu, rend compte de la profusion divine. Ici, nous avons un figuier qui est à contre-temps, qui fait la gueule. Il représente la nature abîmée par le péché, l'écologie blessée. En plus, évidemment, il représente, il figure l'homme qui, dans la divine volonté, devrait continuellement donner du fruit, parce que quand on est dans l'acte unique et continuel, on donne du fruit continuellement, n'est-ce pas, messieurs et frères, Jésus ne se reconnaît pas dans cette stérilité contraire à la divine volonté, tronçonneuse, à dégager, à brûler. Et on va faire du petit bout avec. Ça, c'était pour le figuier. Là, je prends une profonde inspiration et respiration avec une petite gorgée. Loué, sois-tu, Seigneur, pour notre sœur haut, pure, chaste, comme il disait, dans le livre 20, 1er janvier 1927, laissons Jésus lui-même nous dire comment il fait les lectures dans la divine volonté, les lectures des écritures dans la divine volonté, pure, régal. C'était doué, c'était doué. Voici, je le cite. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. J'ai voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine avec le jour resplendissant de la mienne. Bien qu'à minuit, la nuit se poursuive, c'est quand même le début d'une nouvelle journée. Mes anges pour honorer ma naissance et pour montrer à tous le jour de ma volonté, à partir de minuit, agrémentèrent la voûte des cieux avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Ce fut l'hommage que les anges ont rendu à ma petite humanité en laquelle résidait le plein jour du soleil de ma divine volonté et le rappel des créatures en elle. Vous vous rappellerez de ça à la messe de minuit à Noël. D'accord ? Il poursuit. Tout petit, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères non seulement à moi mais à ma maman et à mon cher Saint-Joseph. C'était la coupure que je voulais donner à la volonté humaine afin d'y couler, d'y faire couler la divine volonté pour qu'il n'y ait plus de volonté coupée mais uniquement la mienne. C'est extraordinaire, traduction de circoncision, c'est la coupure de la volonté humaine. Voilà, Jésus traduit tout comme ça. C'est traduction et interprétation immédiate. Il poursuit. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte une volonté tyrannique et inique voulait me tuer, symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne. J'ai fui afin de dire à tous fuyez la volonté humaine si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. Ma vie entière n'était rien d'autre que rappeler la divine volonté dans celle humaine. Il poursuit. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qui est considéré par lui comme une étrangère et symbolisant que la personne qui veut vivre en paix unie à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine sinon il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Il poursuit. Après mon exil, je suis entré dans ma patrie, symbole de ma volonté, qui après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Et en passant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi et je l'appelais par d'incessantes prières dans la douleur et dans les larmes pour venir régner parmi les créatures. Il conclut. Je suis rentré dans ma patrie et j'y ai vécu caché et inconnu. Ô combien cela symbolise la douleur de ma volonté vivant caché et inconnu ? Qui c'est Jésus qui fait des tabourets ? Et dans cet anonymat, je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir l'hommage et la gloire qui lui sont dues. Dernier point qu'il aborde. Chaque chose que je faisais symbolisait une souffrance de ma volonté, la condition où les créatures la plaçaient et un appel à revenir dans son royaume. Et c'est ce que je veux que soit ta vie, notre vie, votre vie, le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. C'est notre mission, sœurs et frères. Jésus nous demande que notre vie soit le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. C'est notre mission, notre témoignage que nous avons à donner. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est dans le livre 20, 1er janvier 1927. C'est magnifique. Tout ce que fait le Seigneur, chaque pas, est un pas vers la divine volonté, pour la divine volonté, dans la divine volonté, qu'il a retenu d'expliquer au moment de la rédemption parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Et nous comprenons bien que nous avons, nous on le comprend, je le dis modestement, sans aucune prétention, aucun n'organe, évidemment, la frustration maintenant de voir nos frères s'arrêter à la rédemption. Comme je dis, oui, on est sauvés, mais ça nous fait une belle jambe. Si je refuse le salut, j'ai le droit de refuser le salut, ça me fait une belle jambe. Alors que le fruit du salut, c'est de vivre dans la divine volonté pour retrouver le royaume du ciel sur la terre. Voilà, on boucle la boucle avec le Seigneur. Nous sommes appelés à proclamer par nos vies et par nos voix l'évangile infinie de la volonté divine. Dans l'acte unique, l'Esprit Saint nous permet de lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul et les autres avec les lunettes de la divine volonté. Je vous invite vraiment à le faire, vous le faites sans doute. Cette lecture est abyssale car elle nous plonge en Dieu et par Dieu dans une connaissance dont notre Louisa nous dit qu'elle ne finira jamais pendant l'éternité. Amen. Amen, Amen. Alors, voilà, j'en ai terminé pour mon petit bricolage exégétique. On va pouvoir, si vous le souhaitez, avoir un petit échange ou quelques questions. Je vais vous dire, parce que je l'ai pour la semaine prochaine. Oui. Je disais donc que le Seigneur, je demandais au Seigneur quel sera le sujet de la semaine prochaine. Et il m'a répondu très clairement. Je lis ce bouquin en ce moment, je vous le montre. Encore un bouquin, un bouquin de plus. Alors, c'est Gethsémanie, la passion de Jésus dans le livre du ciel, nouvelle édition, revue et courageuse. Et corrigé, corrigé plutôt. Alors, il y a un seul inconvénient dans ce bouquin, ils sont en train d'essayer de réparer le truc, ils ont oublié de mettre le nom de l'auteur. C'est extraordinaire. Moi, j'y vois un petit clin d'œil, c'est Salvador Tomassini. Salvador Tomassini. Et ils sont en train de rajouter des étiquettes parce que moi, au départ, comme il y avait une préface de notre frère, Dominique Dutem, je l'ai appelé, je lui dis, mais c'est toi qui écris le bouquin. Mais surtout, c'est pour moi qu'il écrit, je ne peux pas écrire des choses comme ça, modestement, il dit, c'est Salvador Tomassini. Et je lui dis, écoute, c'est parce qu'on ne voit, mais moi, j'y vois l'humour du Seigneur, ce n'est pas Salvador qui a écrit ça, c'est le Seigneur qui a écrit ça. C'est un bijou, c'est un bijou sur, c'est une catéchèse sur la rédemption. Il faut le lire. Alors, je vous en lirai des pages la semaine prochaine, non pas que je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie d'écrire, mais le Seigneur, il veut que je me repose sur Marie co-rédemptrice. C'est extraordinaire. Pour moi, vous savez, le Seigneur, il dit, quand tu reçois une connaissance nouvelle, tu reçois une vie nouvelle. C'est normal, parce que la connaissance dans la divine volonté, c'est une vie. J'ai lu ça, j'étais fan, antique de ma mère Marie, mais là, c'est encore, c'est pire, c'est de la folie pure. On arrive effectivement à la notion de co-rédemption à travers ce qui nous est dit sur Marie. Je ne vous en dis pas plus, ce sera pour la prochaine fois, c'est pour la semaine prochaine. Marie, alors ça va s'intituler Marie des douleurs dans la divine volonté. C'est pour la semaine prochaine. Et puis, pour vous montrer qu'il faut lire, parce qu'on peut lire plusieurs livres dans la journée sur la divine, mais bien sûr, on lit ça, on lit en même temps les 24 heures de la Passion, et puis, bien entendu, on lit la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, et puis, on lit bien sûr l'inévitable livre du ciel, tout ça dans la même journée, et vous allez me dire « Ah, Ramon, attention, tu oublies quelque chose, attention, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai oublié ? » Eh bien, j'ai oublié les textes du jour, évidemment, évidemment. Alors, surtout que cette semaine, on a le livre de la sagesse, vous qui le lisez tous les jours, voilà, et la sagesse, si ce n'est pas un livre planté, trempé, immergé dans la divine volonté, ça, eh bien, écoutez, voilà. Voilà, sœurs et frères, pour ma petite transition, vous avez des petites mains jaunes, des simples petites mains jaunes, si vous voulez intervenir. Oui, Denise, ouvrez votre micro, on vous écoute, Denise. Bienvenue. Alors, d'abord, merci, et merci surtout pour votre humour. Oui. Et pour animer, ça fait du bien. Bon, tant mieux, j'envoie le compliment au Seigneur immédiatement, ma Denise. Voilà. Il doit se rire, il doit se rire. Oui, oui, mais il a de l'humour, le Seigneur, il a de l'humour, je peux vous... C'est dans le futur, c'est dans le futur. Je voulais juste te dire, est-ce que je peux tutoyer ? Oui, on peut se tutoyer. D'accord. Je voulais dire que quand vous avez démarré le Cénacle... Qui ça vous... Alors, c'est vous ou c'est-tu, alors, Denise ? Ah, d'accord. Quand il a commencé, j'ai une pensée qui est partie, donc, dans l'Évangile, et j'ai noté les noces de Cana, et j'ai marqué mission, volonté divine, mais je ne me l'expliquais pas exactement avec la même profondeur. Tout simplement, la façon dont j'ai visualisé les choses, c'est qu'il a transformé donc l'ancien en nouveau, l'autre qui éclate, qui n'a pas de goût, qui est fade, après tout, en quelque chose d'exquis, en un vin exquis, savoureux, et de très bonne qualité. Oui. Et pour moi, c'était ça, c'était ça, c'est-à-dire, comme c'était son premier miracle, il a annoncé, il a annoncé le pourquoi il est venu, la mission pour laquelle il est venu. il est venu justement pour cette transformation de l'homme. Je l'ai vu comme ça, c'était comme ça dans ma pensée. J'ai une autre méditation qui, enfin, juste pour en parler, je n'ai pas découvert l'eau chaude, surtout pas, c'est sur la multiplication. Alors, je trouve à quel point il y a une cohérence entre l'Évangile, la sagesse de Dieu, la cohérence dans tout ce qu'il fait, c'est comme une chaîne, tout s'enchaîne, dans la même logique et ça suit la même sagesse. Oui. Dans la multiplication du pain, au début, on voit quelque chose de concret, de manifeste, un miracle, il multiplie le pain. Dans cette multiplication, par la suite, on voit l'Eucharistie. Là, c'est pareil, c'est une multiplication, il est le même, entier, à l'infini, dans chaque bout de pain et même si je prends un bout de pain et que je le fragmente en mille morceaux, il est toujours entier et infini dans chaque morceau. Donc, c'est une multiplication à l'infini. Nous sommes d'accord. Ensuite, c'est lui-même qui est multiplié. Oui. lui-même, même en étant parmi nous, étant donné que d'après, là, ce n'est pas moi, c'est le livre du ciel, étant donné qu'il a vécu toutes nos souffrances et même notre mort et peut-être même notre naissance et peut-être les douleurs de l'accouchement de notre mère. et que sais-je, que sais-je, tout type de souffrance, tout type de douleur, tout type, tout ce que l'homme vit dans son humanité et qui lui est pénible, le Seigneur a tout vécu en son âme. Et ça, c'est encore une troisième méditation, j'en parlerai. Et dans sa vie humaine, dans son humanité, il a tout pris dans son humanité et réparé à la fois par son humanité et sa divinité. Et enfin, avec le livre du ciel et son enseignement sur la divine volonté, que fait-il de chacun de nous ? Il nous multiplie. Je me multiplie, c'est mon tour à moi maintenant d'être multiplié dans mes prières, dans mes actions, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans tout ce que la divine volonté nous apprend à chacun de nous. Donc là, je trouve, c'est toute la sagesse de Dieu qui poursuit de bout en bout et avec une telle cohérence sans jamais faillir. Amen, ma sœur Denise. La troisième méditation sur quoi je me suis arrêtée, déjà, je me suis arrêtée sur une parole et j'ai dit c'est la troisième méditation. Bon, ça me reviendra. Vous étiez sur la multiplication des pains. J'ai fini avec la multiplication. On va, on va, on va, si ça te revient, tu reviens sans aucun problème, Denise. Merci beaucoup. Je laisse mon tour à l'autre. Mais merci à toi, je ne savais pas que l'Esprit-Saint nous écoutait et voilà, c'est parfait. il est le même, il fait passer sa vérité, la même vérité, la vérité ludique. Denise, pardonne ma curiosité, tu nages, tu navigues dans la divine volonté depuis combien de temps, ma sœur Denise ? Que je ne connais pas. On fait connaissance ce soir-là. Alors, 45 ans ? Non, on m'a parlé de la divine volonté, je dirais, en 2020. Ah oui, d'accord. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas et quand on m'en a parlé, un an plus tard, j'ai découvert que dans ma bibliothèque, j'avais acheté Marie dans la divine volonté et je n'ai aucun souvenir si je l'avais lu ou pas. D'accord. Parce qu'étant donné que je suis du genre, j'achète un livre, je le lis, mais je n'ai pas tilté sur le terme divine volonté. Pour moi, la volonté de Dieu, elle est toujours divine. Autrement dit, voilà, j'ai pris les choses comme ça. D'accord. Et pas au sens de l'enseignement. Après, j'ai acheté tout de suite, quand on m'a parlé de Luisa Picareta, j'ai acheté tous les livres, édition Résiac, et j'ai commencé, j'ai lu les dialogues entre Luisa et Jésus et j'ai lu les 24 heures de la passion il y a deux ans et j'ai fait un arrêt parce que j'ai eu d'autres problèmes d'occupation, d'activité, des choses comme ça et je me suis dit à la retraite, c'est mon boulot. D'accord. J'y suis. Bien. Sainte retraite. Je suis à la retraite et je reprends avec vous, j'avais déjà dit ça à Roland. Oui. Tout à fait par hasard, comme ça je cherchais sur la divine volonté sur YouTube et puis je suis tombée sur tes vidéos et puis j'ai commencé à les visionner les uns après les autres et j'ai accroché et j'ai accroché parce que tu as une pédagogie qui m'arrange. Moi, j'aime. C'est parfait. Voilà. Ça me convient, c'est parfait. Et vraiment, c'était après le concours du travail du Seigneur dans ma vie. Oui. J'ai pu, parce que je ne savais pas comment m'y démener pour vous joindre à tous, je veux dire, en Zoom, en direct. Oui, oui, c'est pas toujours. Chantal, j'arrive. J'arrive, Chantal. Parce qu'on va passer la parole à quelqu'un d'autre aussi, Denise. Oui. Parce que voilà. Denise, tu reviens quand tu veux, ma soeur. Merci. Tu reviens quand tu veux et évidemment, c'est 550 euros, bien entendu. Alors, Chantal. Merci, Denise. Bonsoir. Oui. Donc, j'ai reçu par un ami il y a déjà quelques mois un document. Je pense que vous avez eu vent de ce document. C'est un document qui a été écrit par une journaliste. Oui, 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 oui. Et, bon, cet ami qui était un ami depuis peu quand même, était vraiment, je pense qu'il est aussi lui-même un ami de cette journaliste. Ah oui, oui. Et il voulait me mettre en garde contre la divine volonté, tout ça. Bien sûr. Moi, ça ne fait pas très longtemps que je chemine vers la divine volonté. Donc, bon, je lui avais promis de lire ce document et tout ça et de fil en aiguille, j'ai eu l'inspiration d'écrire mes réflexions par rapport à toutes les critiques de cette journaliste. Et là, je me disais, bon, justement, ça va m'aider beaucoup ce cénacle. Mais il y avait aussi quand même certaines critiques qui étaient un peu plus difficiles pour moi de répondre. En fait, quand elle parle justement d'un cinquième évangile, sa critique, c'est que ça vient compléter les évangiles. Oui. Et donc, bon, c'est... En fait, moi, je réponds par le fait que le catéchisme dit très bien que même si c'est complet, il faut expliciter. Oui, Chantal. Sauf que là, sauf que là, ce soir, tu viens justement de dire que c'est l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est Jésus qui dit. un peu un autre évangile. Alors, c'est Jésus, le maître, le patron, Chantal, qui dit ça. Il dit... Chaque mot est important. Si la traduction est bonne, moi, je me fie à la traduction qui est donnée. Il dit... Je trouve la délicatesse du Seigneur à Louisa, tu peux l'appeler. Toi, il ne dit pas appelle-le. C'est important. Il ne dit pas appelle-le l'évangile du royaume. Il dit tu peux l'appeler. Si ça te décoiffe, si ça te donne des boutons, si ça te... Tu vois ? Mais je trouve que c'est très délicat le Seigneur qui dit tu peux l'appeler l'évangile du royaume de ma divine volonté. Il ne dit pas de la divine volonté, de ma divine. Alors, si j'entends quelqu'un qui me dit tu peux l'appeler, moi, j'entends tu peux aussi ne pas l'appeler si ça te décoiffe. Tu comprends ce que je veux dire ? Je suis un peu brut de pomme, là, tu vois. Mais il nous donne cette organisation tout en sachant que ça va perturber évidemment. Et n'oublie pas qu'un autre endroit, il dit que toutes mes œuvres se tiennent. C'est ce qu'a dit Denise tout à l'heure. Toutes mes œuvres se tiennent. La pédagogie du Seigneur aux cheveux près, je le dis bien aux cheveux près, tout se tient. Voilà. Alors, je vais juste dire que par rapport à cette journaliste que je ne connais pas, moi, j'ai lu, j'ai arrêté tout de suite tellement ça m'a paru obscène, mais j'ai ma petite interprétation, qu'elle me pardonne et je prie pour elle. Je pense que cette journaliste qui, d'après ce que j'ai compris de la région lyonnaise, et qui a vécu dans un contexte dans lequel nous connaissons bien avec tous les drames, pour moi, j'ai fait une traduction immédiate, elle traduit, elle transfère chez Luisa Piccarita toutes les déviances que l'Église est en train de vivre actuellement d'un point de vue, soyons clairs, d'un point de vue sexuel. C'est-à-dire que, pour moi, elle balance tout. Il y a un transfert actuel quand elle parle de la manière dont Luisa, tête le saint, évidemment, Jésus, tous ces passages qu'elle ne comprend absolument pas, qui sont des images, évidemment, elle ne pige rien et elle est au premier degré, elle est au premier degré sexuel et tout ce que tu veux. Donc, pour moi, il y a un transfert, elle est traumatisée, mais c'est normal parce que ce qu'on vit dans l'Église et elle s'est dit que ma sœur Luisa me pardonne, il y a une cinglée qui a une relation particulière avec son Jésus, je lui colle tout sur le dos. Vraiment, je le lis comme ça. Elle guérira un jour. Mais en fait, elle ne m'a pas convaincue du tout. J'avais promis de le lire et je l'ai fait, mais non seulement, j'ai eu quand même quelques doutes quand cette amie m'en a parlé, tout ça, parce qu'il m'a dit qu'il m'a dit que ça a été même l'étude de la béatification comme elle n'est pas encore bien heureuse. Elle n'est pas encore bien heureuse, oui. Donc, apparemment, il disait que c'était peut-être remis en question. Non, c'est... Et là... Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais non, mais t'as raison, Chantal, mais c'est normal. C'est normal. Écoute, le... Si, alors écoute, moi je vais te prendre un argument. mais tu as raison, tu as raison. Je ne vais pas qu'on perdre du temps là-dessus parce que je suis sûre qu'on est d'accord. Non, mais c'est important que tu n'es pas la seule qui traverse. Je rappelle qu'un type comme Yanuzzi qui dit que notre Louisa du haut de son petit oreiller a traversé toutes les autoleux, toutes les théologies qui existent depuis la patristique jusqu'à la théologie contemporaine, on les retrouve chez Louisa d'une manière... Elle n'a rien... Enfin, c'est complètement fou. Donc, mais ça veut dire... comme je disais, elle ne m'a pas convaincue du tout, du tout, du tout. Sauf que là, j'essaie de trouver des arguments et merci parce que les derniers Sénacles et celui-là aussi m'ont aidé beaucoup. Oui. Bon, il restait seulement celui-là, le fameux cinquième évangé. Bon, j'ai répondu quelque chose mais je ne m'en souviens pas. Je pense que c'est peut-être parce que ça ne venait pas de moi, j'espère. J'ai finalement trouvé un argument. Oui. Mais je cherchais en fait justement dans les évangiles et dans la Bible en fait ce qui pourrait nous révéler la divine volonté. Et bon, il y a déjà tout ce que tu as dit ce soir mais j'ai aussi il y a un passage dans l'Apocalypse qui m'a un peu interpellée. Je ne sais pas si vous en avez déjà peut-être si vous avez médité un peu là-dessus aussi. Quand il parle des 144 000 élus 144 000 choisis si on peut dire. Oui. Il y a beaucoup qui pensent que c'est les Juifs mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que pas nécessairement que c'est vraiment toutes les nations de la Terre et c'est 144 000 personnes qui sont de toutes les nations. Oui. Chantal tu sais que c'est un chiffre symbolique alors là moi je ne vais pas faire d'exégèse c'est un chiffre symbolique il faut te souvenir d'une part qu'à l'époque de notre Seigneur et quand Saint-Jean et quand Jean écrit l'Apocalypse il y a beaucoup de moins de monde c'est une base incontournable il y a beaucoup de moins de monde sur Terre qu'aujourd'hui et donc il y a des chiffres comme 144 000 qui en plus un multiple de je ne sais plus quoi qui combine mais ça je suis sûr qu'il y a des sœurs qui vont compléter mais c'est pour dire que c'est une foule incommensurable tu vois c'est comme si nous aujourd'hui on disait des milliards et des milliards tu vois donc surtout ne te casse pas la tête à savoir qui est élu derrière ça c'est les témoins de Jéhovah qui vont te donner non non je ne me casse pas la tête sauf que j'ai vraiment vu j'ai cru voir que c'était ceux qui étaient dans la divine volonté oui on parle de ça je ne sais pas non 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 écoute peut-être pas non parce qu'on sera plus nombreux que ça on sera beaucoup plus nombreux que ça notre propre Jésus avec 144 000 oui 12 fois 12 merci Denise 12 fois 12 égale 144 non mais il parle comme prémisse il parle comme prémisse parce que plus tard en fait on voit qu'il y a une grande foule effectivement tu n'accroches pas trop je me permets Chantal tu n'accroches pas trop là-dessus tu n'accroches pas trop ce n'est pas important d'accord rappelle-toi que Jésus il veut sauver tout le monde il a donné même pour les gens qui vont se donner il a donné sa vie d'accord les 12 tribus d'Israël les 12 apôtres merci Denise mais ne te bats pas trop là-dessus et surtout alors à l'inverse à l'inverse attention ne va pas enfin le conseil que je te donne récupérer des chiffres pour dire ça concerne les gens de la divine volonté parce que alors là tu vas c'est impossible à vérifier d'une part et puis tu vas évidemment avoir les gens qui sont opposés à la divine volonté qui vont te dire ça y est alors là vous rentrez complètement dans la secte vous êtes en train de nous dire que tout ce qui est écrit dans la Bible ne concerne que les gens de la divine volonté mais tu vois il faut être prudent quoi c'est pas les 144 000 c'est un nombre incommensurable traduis-le par des milliards et des milliards aujourd'hui d'accord mais c'est symbolique oui 12 apôtres c'est le Agnès et Roland c'est le nombre de la plénitude tu vois c'est ce qu'on voilà mais c'est sûr c'est sûr c'est ce qu'ils te diront non mais en fait c'était seulement pour trouver un passage qui révèle la divine volonté alors là tu en as dit déjà plusieurs le passage la divine volonté c'est la phrase d'une autre père c'est la phrase d'une autre père que ta volonté se fait sur la terre comme au ciel et tout il faut il faut que tu retrouves dans le là j'ai pas la référence mais il faut que tu trouves dans le livre du ciel tous les passages où le Seigneur il y en a c'est très nombreux où il commente c'est la phrase d'une autre père et pourquoi il développe tout ça autour pendant ces 36 volumes et il dit à un moment si cette prière si cette prière ne pouvait pas se réaliser je serais un menteur je veux qu'elle se réalise donc elle est centrale ça ça je l'ai mis déjà je l'ai mis déjà ce passage voilà écoute merci je voudrais juste seulement une dernière petite question vas-y 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 ben en fait tout ce que j'ai écrit je sais pas j'aimerais bien peut-être qu'il soit partagé mais je sais pas comment je sais pas si quelqu'un peut peut-être le relire ou peut-être le publier je sais pas ce que t'as écrit sur à mais en fait tous les commentaires et les critiques de madame Trouillet j'ai répondu à chacun de ses commentaires ouais et ben moi je veux bien les recevoir je veux bien que tu me les envoies d'accord au contraire je veux bien que tu les envoies tout à fait ouais je te les envoie je vais te mettre je vais te mettre mon adresse courriel quelque part d'accord ça marche d'accord oui merci beaucoup ben merci à toi voilà oui oui ok est-ce que nous avons Brigitte sœur Brigitte micro ouvert nous l'écoutons je sais pas comment je peux exprimer ce qui est venu en entendant Chantal oui 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 donc prenons les noces de Cana puisque c'est la référence phare du Sénacle aujourd'hui il y a une des phrases centrales de l'évangile des noces de Cana qui dit c'est la Sainte-Guerre qui dit aux serviteurs faites tout ce qu'il vous dira oui alors avec pendant les 2000 ans de la rédemption avant la divine volonté avec notre volonté humaine et ça on peut le lire en lisant tous les saints à la vie de tous les saints avec notre volonté humaine les hommes pouvaient faire du mieux qu'ils peuvent la volonté de Dieu mais ils ne pouvaient pas faire tout ce que Jésus leur dit dans leur cœur ce que je c'était pas possible ce tout là c'était pas possible il y avait deux volontés jusqu'à la le don de la divine volonté il y avait deux volontés il y avait la volonté de Dieu et la volonté humaine et aussi bonne que la volonté humaine soit et bien c'était toujours un combat pour faire la volonté de Dieu bien sûr mais avec le don de la divine volonté la volonté humaine qui est immergée dans la volonté divine comme l'eau est immergée dans le vin juste avant la consécration et complètement noyée la volonté humaine complètement noyée dans la volonté divine et bien à ce moment le tout prend toute sa signification quelqu'un qui vit dans la divine volonté donc sa volonté humaine totalement immergée dans la volonté divine fait tout ce que Jésus lui demande c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement je crois oui oui je vais envoyer un petit message Chantal Chantal voilà oui Sœur Brigitte je vous ai coupé Sœur Brigitte je dois le voir je me suis fini je me suis fini mais ce tour ce tour il est tellement important on ne peut répondre à ce que la Sainte Vierge fait tout ce qu'il vous dira qu'en étant connecté totalement en étant reconnecté comme était Adam à la divine volonté je n'ai pas compris la fin Sœur Brigitte je n'ai pas entendu excusez-moi la leçon n'est pas très non non je crois que accomplir ce que la Sainte Vierge nous demande faites tout ce qu'il vous dira oui mais possible oui si nous sommes reconnectés oui bien sûr bien sûr bien sûr oui oui à la divine volonté on mettait Adam Adam avant le péché faisait tout entièrement ce que Dieu lui disait ses paroles étaient celles de Dieu c'est son regard c'est celui de Dieu voilà merci Sœur Brigitte depuis la Grèce vous êtes toujours en Grèce Sœur Brigitte ? oui 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 c'est parfait voilà c'est pour avoir ça me fait rêver à chaque fois est-ce que quelqu'un merci Sœur Brigitte que Dieu vous bénisse infiniment est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en arrêtons là ou un petit commentaire ou voilà mais je ne sais pas est-ce que est-ce que juste je vous pose la petite question est-ce que est-ce que pour vous vous lisez les évangiles dans dans cette dynamique dans l'esprit de la divine volonté vous traduisez divine volonté lorsque vous lisez les évangiles je regarde vos têtes la minette oui non non oui oui non non oui je n'ai pas vu le hochement de tête c'est haut vers le bas oui oui d'accord Isabelle qu'est-ce que tu veux dire par là la question je ne la comprends pas bien ça y est voilà Françoise ça y est je ne suis pas clair bon d'accord il n'est pas que j'aille me coucher non mais par rapport à l'évangile je n'ai pas bien compris est-ce que ce qu'on a fait ce soir ma soeur Françoise est-ce que quand tu lis l'évangile tu vois une traduction immédiate concernant la divine volonté ou pas ben oui mais ça n'a pas l'air non ça n'a pas l'air si c'est tellement presque automatique c'est ça qui me surprend c'est la question je ne saurais pas je ne saurais pas la formuler mais moi j'ai toujours été émerveillée de voir depuis que je lis la divine volonté combien la parole de Dieu c'est un puissant fond et que c'est extraordinaire alors moi c'était la première grâce que j'ai reçu il me semble bon d'accord c'est pour ça que je suis un peu surprise oui oui c'est ça j'ai posé une question merci ma soeur Françoise non je ne sais pas dire ce qui est ce soir tu es chacquement je t'abandonne et je vous passe à Julia Julia merci bonsoir oui bonsoir je voulais dire deux choses la première chose c'est que effectivement très rapidement il y a eu ce livre au début l'auteur a été inconnu pendant des années c'est l'imitation de Jésus-Christ on a bien compris qu'il fallait suivre Jésus mais on ne savait pas comment c'est pour ça qu'il a eu besoin de révéler en fait c'est comme si le Seigneur nous parlait mais on est tellement bas tellement loin tellement obtus que voilà alors il nous donne des pistes il nous donne le Sacré-Cœur de Jésus avec Marguerite Marie il nous donne Sœur Faustine avec sa miséricorde qu'on soit omnubilé par sa justice après on a bien compris qu'il fallait faire un peu comme lui donc suivre sa volonté nous expliquer il faut carrément l'appeler il nous donne des pistes pour qu'on soit de plus en plus dans sa vérité et par rapport à l'évangile j'avoue que le livre du ciel est comme la clé qui ouvre la Bible quoi moi je la comprends je la comprends vraiment que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament et effectivement on voit des fois des richesses merveilleuses dans l'Ancien Testament notamment la sagesse qu'on lit en ce moment à la messe c'est certain c'est un régal le livre oui tout à fait tout à fait c'est extraordinaire ça peut se lire d'une seule envolée il n'est pas très long en plus mais c'est extraordinaire c'est voilà c'est un excuse-moi Sœur Julia tu avais terminé peut-être non oui merci beaucoup je t'en prie que Dieu te bénisse j'étais en train de lire dans le livre de Salvador tu parles de justice Jésus qui dit à Louisa ma fille c'est ma justice qui doit être équilibrée tout est équilibre en moi c'est pour expliquer qu'il n'y a pas que la miséricorde pour Jésus il est sur la crête entre la miséricorde et la justice et que la justice doit être là pour alors pour 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 avec un paragraphe étonnant voilà ce qu'il dit en parlant de son papa Jésus mon humanité aurait tant voulu souffrir pour pouvoir mettre fin à l'enfer mettre fin au purgatoire et à tous les châtiments mais la divinité ne l'a pas voulu et la justice a dit à mon amour c'est donc Jésus qui parle tu as voulu le droit de l'amour et il t'a été accordé je veux les droits de la justice c'est son père qui parle je veux les droits de la justice et Jésus conclut je me résignais à la sagesse de mon père je la voyais juste mais mon humanité gémissante ressentait la douleur des châtiments qui touchaient les créatures magnifique là aussi absolument mais tu as raison de corriger je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai vu récemment dans le tome 8 de Luisa Picareta le confesseur qui lui dit oh là là mais il va y avoir un jugement pour ceux qui ont péché ici et ça et le Seigneur il dit non non moi je ne juge personne j'attends des gens juste je crois que c'est dans le tome 8 je me souviens plus oui je crois que c'est ça juste en fonction de leur compréhension j'attends juste qu'ils fassent certaines choses en fonction de leur compréhension je ne demande pas à tous d'être des grands grands saints ou en fonction de ce qu'ils connaissent il ne va jamais juger en disant oh là là mais là tu n'as pas fait beaucoup le mot juger n'est plus ça donc quand j'ai parlé du jugement c'est parce que les gens étaient beaucoup obnubilés moi je vois mes beaux-parents ils étaient beaucoup dans la foi du charbonnier ils essayaient de faire bien pour éviter d'être jugés mais effectivement la justice de Dieu ne va pas disparaître mais il faut savoir qu'elle est équilibrée par la miséricorde et ça c'est tellement important ça fait tellement bien de bien Marguerite Marie et Sœur Faustine voilà merci d'avoir corrigé c'est important merci Julia merci voilà Sœurs et Frères Sainte Femme Nombreuse Alain Jean-Marie vous ne voulez pas faire entendre une voix masculine mais non vous n'êtes pas obligé je vous tire de votre sommeil de votre méditation de votre réflexion de votre voilà c'est bon non mais je non non je ne force personne c'était pour entendre une voix masculine bon Sœurs et Frères alors la semaine prochaine pour moi ça a été je vous le dis ça a été un choc dans ce que j'ai lu c'est la Vierge Marie c'est Marie des douleurs dans la divine volonté je n'ose pas dire co-rédemptrice parce que c'est un débat actuel on va se prendre des croisades de théologiens mais on découvre on découvre grâce à Salvador Thomas Sunil et au Livre du Ciel évidemment la Vierge Marie en union parfaite avec son fils dans la rédemption c'est extraordinaire voilà c'est ça vous si vous aimez la Vierge Marie vous serez là la semaine prochaine Sœurs et Frères comment on se le procure ce livre oh ça y est il se réveille mon frère il parle de quoi là mon frère comment on se le procure ce livre quel livre mon frère tu parles de quel mon frère Roland nous a donné un lien Jean-Marie Roland nous a donné un lien sur sur signal tu vas chez les disciples amoureux missionnaires chez les frères du Thème ah oui d'accord d'accord ok d'accord merci je t'en prie Jean-Marie est en avance il a déjà le début de co-rédemptrice ah non c'est un cas c'est pas un R dommage ah si si c'est voilà tu démarres la session de la semaine prochaine oui tout à fait merci Sœurs et frères soyez toutes et tous bénis dans la joie on demande à notre Seigneur de nous bénir de nous combler de grâce de nous remplir de bonheur de joie de paix y compris au milieu de nos croix que le Seigneur tout puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen on reçoit les baisers de la Vierge Marie on lui adresse tous nos baisers et on lui adresse tous les baisers de toutes les créatures passées, présentes et futures celles qui l'embrassent avec affection ceux qui l'ignorent on demande pardon et on l'embrasse et puis on sert aussi notre Luisa Luicita Picareta qui nous apprend tellement de choses depuis son petit lit où elle s'est contentée de rester enfermée pendant 64 ans Sœurs et frères à bientôt à la semaine prochaine peut-être si Dieu le dit Au revoir soyez tous bénis et merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir